Misha, laissez beaucoup pour une avant-première de Simon Konyanski, une comédie que nous avons adorée, à la fois légère, grave et hyper culottée. Et j'espère que vous en discuterez beaucoup à l'issue de la projection. Venez, soyez pas timide. Jonathan Zakai, Epopech. Et Abraham, Gébert. Donc, Misha, vous avez réalisé des courts-métrages. Vous avez fait un premier long-métrage qui avait été sélectionné à la semaine de la critique, qui était « Voleurs de chevaux ». Et là, on est assez loin de ce film. Ce n'est pas un film historique, c'est une comédie. C'est vrai que dans le premier long, je crois qu'il n'y a pas une seconde de drôle. Ici, j'ai essayé d'un peu rattraper l'affaire. Je pense que le film a beaucoup choqué mes parents, ma grand-mère et tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais leur montrer que je ne faisais pas des trucs où on tordait des coups, avec du sang, des trucs atroces. Donc, j'ai fait une comédie où je dis du mal de ma famille. Et donc, ce soir, c'est la première mondiale. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ce moment privilégié. De la pression que vous avez. D'ailleurs, je remercie les producteurs et distributeurs Versus et Oécourt parce que ce film vous est présenté aujourd'hui en première mondiale et il sortira le 29 juillet. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu parce qu'il y a un truc qui est vraiment très, très drôle dans le film. C'est quand même les décors, les couleurs, les vêtements. Sans parler du sujet. Avec qui, comment vous avez travaillé ? Je ne sais pas. On voulait que ça soit coloré et que les personnages soient tenus en tipé. Puis, vous voyez, peut-être que j'aime bien ridiculiser les acteurs, mais ils trouvaient ça très drôle aussi. Donc, ça s'est bien passé. Non, je ne sais pas. On a fait des clans. Il y a le clan des jogging. Il y a le clan des grosses lunettes. Enfin, on est parti sous des trucs comme ça. Il y a Jonathan avec sa minerve. Quoi dire de route ? Jonathan, tu as une idée ? Ou Popec ? Non, moi, je veux remercier Michel de m'avoir enfermé dans une voiture en Ukraine pendant un mois avec mon oncle, ma tante et un petit qui avait 6 ans hyperactif qui me tirait les cheveux comme ça tout le trajet. Et donc, il faut parfois un peu souffrir pour faire de la comédie. J'espère que ça va vous plaire. Oui, il paraît que, au propos, Jonathan l'a dit. Tourner avec Popec par rapport à son frère, c'est du repos. Ah non, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je veux dire, pour ma part, que quand on m'a demandé de faire des essais, je crois que c'était dans une maison du Yiddish, près du Bataclan. J'étais pas chaud, parce que moi qui ai tout fait pour me sortir du ghetto, je me suis dit, encore un truc gratuit pour la viso ou pour la cacaelle. Et pour que j'apporte encore une mitzvah, j'en fais assez comme ça. Alors, j'y suis allé franchement sans enthousiasme. Et on m'a demandé, à l'époque, si je pouvais mettre mon patronyme au lieu de Popec. Patronyme très compliqué, puisque mon prénom c'est Yotke, et que mon nom c'est Herbstour, je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Autant mieux, on ne me reconnaîtra pas. Moi aussi, j'étais content. Et finalement, j'ai rencontré Misha à plusieurs reprises, à Paris, à Liège. Et ça a été un enchantement. Un enchantement par le scénario, par toute cette équipe. Et puis voilà, c'est son enfant, et j'ai participé à cette aventure. Et bien, je suis très très content. Il a trouvé au début que je n'avais pas assez l'accent. Je lui ai dit, moi je ne bougerai pas mon accent, c'est mon accent. Il dit comme ça, je ne ferai pas plus que ça. Je ne veux pas faire de caricature. Et je crois que ce film, il est réussi en ce sens. Qu'il n'y a pas de caricature. C'est la sincérité, il y a de l'humour dans la tragédie. C'est typiquement de l'humour juif. Bon, après ça, que vous ayez aimé le film ou pas, moi ça va, j'ai mon compte. J'ai deux loups orange, merci. Alors, je vais vous donner le véritable accent yiddish, c'est celui-là. Bon, alors, moi je dirais quelques mots. D'abord, je remercie Misha, qui m'a sorti de l'anonymat, premièrement. Deuxième mois, on était une équipe vraiment soudée, vraiment bien. Ça s'est passé très bien. Ça n'a rien à dire. J'espère que quelqu'un vous y reviendra. Il y a quelques mots, il y a quelques mots. Misha, vous voulez encore ajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez eu peur de faire ce film parce que vous osez des choses quand même ? J'ai eu peur, quand même, on doit le dire, la moyenne d'âge était assez élevée. Abraham, je ne vais pas dire son âge ici, mais a plus de 80 ans. Irène aussi, on l'a fait faire des choses. Par le moment, on se disait, ah, est-ce qu'on leur demande comment de faire ces trucs-là ? Et ça s'est très bien passé. Même quand ils ont raté l'avion pour l'Ukraine et qu'ils ont fait 18 heures de voiture de Varsovie jusqu'à Levif et qu'ils sont restés coincés des heures à la frontière, il faisait très chaud, c'était très très dur. Mais non, au final, on est content. On dit souvent que le cinéma, les acteurs, les entendirent, c'est une partie de campagne, on a bien rigolé. Ben non, on ne rigolait pas. Parce que je peux vous dire qu'au mois de septembre, il faisait très froid en Ukraine, en Pologne, et dans un cimetière du 18e siècle, je crois, il fallait se réchauffer dans une tombe où on avait mis un chauffage et on était là à se réchauffer. Et je crois que les morts étaient tellement contents de nous voir venir là. On ne devait pas venir souvent dans ce cimetière car c'est un cimetière juif qui était complètement excentré. Et je peux vous dire une chose, c'est que ce n'était pas une partie de campagne parce que, par exemple, pour aller faire pipi, pour aller faire autre chose, dans les toilettes, vous attrapiez la crève. Donc, on avait des trucs ambulants et ce n'était pas de la rigolade du tout. Il y a eu des gens qui sont tombés malades. On a eu beaucoup de courage à tourner ce film, Michard en premier lieu, parce que lui, il était là du matin au soir. Nous, on pouvait aller se réchauffer, mais pas lui. Et puis, tous les incidents qu'il y a eu, que je n'ai pas vécu, mais eux, qu'ils ont vécu aux frontières. On va arrêter parce que là, c'est typiquement juif. On a l'âme se plaindre et si vous nous laissez continuer, on ne va pas vous laisser voir le film, on peut encore continuer pendant des heures. On y va. Une solution.